– Bonjour Philippe Solers, merci d'avoir accepté notre rendez-vous. – Merci à vous. – Alors parmi votre abondante correspondance avec Dominique Rollin, le présent volume couvre la période 1958-1980, 256 lettres de votre main. On annonce un autre volume avec des lettres de Dominique Rollin. Donc ma première question, pourquoi avoir si cruellement séparé les amants en deux volumes ? – Il y en aura quatre, un de moi, un d'elle, un de moi, un d'elle. – Mais pas ensemble ? – Pas ensemble, parce que si c'était ensemble, comme il s'agit de deux écrivains, attention c'est la singularité du livre, vous avez des tas de correspondances, vous avez par exemple Camus et Maria Cazares, mais ça fait un étouffoir de 1200 pages. Et puis le niveau littéraire de Maria Cazares, c'est pas tout à fait au niveau littéraire, qui n'est pas extraordinaire non plus de Camus. – Très bien, vous placez ça sur le plan de la polémique, ça nous plaît. – C'est pareil, il faut que ce soit très 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 précis, parce qu'il s'agit justement d'une correspondance entre écrivains, ce qui est unique et de très singulier, parce que le reste c'est… Donc quand quelqu'un écrit une lettre dans ces cas-là, il est sûr d'être lu, et il s'adresse directement à la personne à qui il écrit, qui elle-même écrit à son tour toute la journée, etc. Voilà, donc c'est pas une séparation, c'est une disposition d'écoute particulière. – Voilà qui est éclaircie. Alors c'est une correspondance de son temps, c'est-à-dire que les événements du monde extérieur pénètrent votre bulle amoureuse, et c'est aussi une correspondance avec les moyens de son temps. Vous allez à la ville, par exemple, pour téléphoner, parfois il vous manque une enveloppe au village, parfois il vous manque une enveloppe pour poster votre lettre. Est-ce qu'une pareille intensité épistolaire est encore possible au temps des mails et des diverses messageries électroniques ? – C'est toute la question, cher monsieur. – C'est pour ça que je vous la pose, mon cher Philippe Soler. – Est-ce que les gens communiquent ? Est-ce qu'ils ont un vocabulaire suffisant pour faire une conversation réelle ? Je ne sais pas. Il est possible qu'il y aura des réfractaires qui trouveront le moyen de s'exprimer, même avec ces moyens techniques. Il a dit, de toute façon, le téléphone fonctionne sans arrêt, le digital, le numérique, etc. Qu'est-ce que devient la conversation entre deux personnes qui fantasment de façon assez élaborée ? Voilà le problème du futur, on verra les livres qui sortent. – Vous reviendrez nous en parler. Alors c'est aussi 1958, le début de votre correspondance, l'apparution de votre premier roman, Une curieuse solitude. Est-ce que l'écriture amoureuse est une écriture, à part entière ? – Absolument, parce que si on est écrivain, tout ce qu'on écrit était écriture à part entière, et y compris dans le domaine dit amoureux, où là on peut faire des tas de sensations différentes. L'introduction de l'histoire est importante dans ce cas-là, puisque 1958, c'est un basculement politique en France. Après ça, il y a des problèmes que je pose constamment, à savoir la maladie, les hôpitaux militaires, la guerre d'Algérie, la transformation considérable qui s'est produite pendant ce temps-là. Donc c'est aussi un document politique, d'une certaine façon. – Oui, vous n'êtes pas en autarcie, le monde, comme je l'ai dit, pénètre votre dialogue, et il trouve ses reflets et même des échos. – Voilà, alors il y a chacun ses qualités. Par exemple, Dominique est quelqu'un qui voit très très précisément, elle est beaucoup plus précise que moi, c'est une très bonne dessinatrice, et sur les tableaux, elle est vraiment épatante. Je suppose que dans ses livres, il y aura, de temps en temps, elle m'envoie une carte postale de Picasso qu'elle décrit admirablement. En revanche, moi, je suis dans la musique et je lui fais écouter beaucoup de musique. Donc, en même temps, on s'écrit et que faire ? Sinon, si on est écrivain, l'écrivain doit écrire, voilà. – Alors, progrès en amour assez lent, a écrit Jean Paulan. Est-ce qu'on progresse en amour et est-ce qu'on progresse dans l'écriture amoureuse ? Est-ce que ça a un sens ? – Alors, le titre de Paulan me fait rire. C'est un fantassin de l'amour, oui, oui. C'est quelqu'un qui se souvient des tranchées, peut-être, de 14, 18, enfin, voilà. En amour, on est rapide ou c'est pas la peine. Il n'y a pas de progrès. Ça doit être fulgurant. Prenez la première lettre à Dominique. C'est la fin décembre, 31 décembre. – 31 décembre, 58, absolument. – Vous passez à la suivante, qui est en février. Et la première, c'est, cher Dominique Hollande, ça m'embête un peu d'avoir à vous admirer parce qu'elle m'a envoyé un roman que j'ai bien aimé qui s'appelle Artemis, une déce grecque bizarre. Et alors, vous passez en février, c'est Dominique Chéry, etc. Vous voyez, les progrès ont été extrêmement rapides. Tant pis pour Paulan. Alors, en amour, non, on ne progresse pas. En écriture amoureuse, non, vous dites que non. – Non, je crois que c'est d'emblée. – D'accord, on trouve le ton d'emblée. – On est habité par la poésie très étrange qui se dégage d'une liaison torride et qui, en même temps, est très, très cérébrale. Enfin, les deux. Donc, voilà, on n'a pas à progresser du tout. C'est immédiat. Et c'est gratuit. Et c'est ça qui est beau dans l'amour. Si c'est pas gratuit, ça n'est pas d'amour. – Magnifique. Alors, nous, on a un chroniqueur qui n'a cessé de progresser. C'est Thomas Hervé. Et il a quelques questions pour vous. On va pouvoir juger de ses progrès. – Bonjour, Philippe. Alors, on était dans l'actualité des prix. Et donc, Yannick Anel, que vous connaissez bien, a eu le prix Médicis. Mais le prix Renaudot et le prix Goncourt sont allés à des œuvres qui puissent directement dans les racines de l'histoire. Est-ce que c'est la disparition du romanesque au sens où vous, vous l'entendez ? – Non, c'est l'apparition de l'histoire comme réserve de romanesque inemployée. Ce qui est très étrange dans les deux livres en question, c'est qu'il est question quand même de l'Albanie nazie. – Nazie. – Dans un cas, c'est Lanchelous en Autriche. Et de l'autre, c'est l'oreille, le médecin Vengel qui est découpé des jumeaux pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il est complètement toqué. Une folie criminelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le grand vainqueur, de la rentrée littéraire, excusez-moi, mais c'est Hitler. Il quand même garde une forte sorte de fascination très forte. Vous le voyez d'ailleurs de temps en temps réapparaître en colorisé. Ça fait un choc, vous savez. Tout n'est pas en noir et blanc. Il est pimpant, il est en pleine forme, il est en colorisé. Et il obsède quand même beaucoup les esprits. Alors, pourquoi en France, ah, ah, est-ce qu'il n'y a pas une culpabilité profonde française là-dessus ? Je crois. Tout ça me paraît extrêmement passéiste, nécessaire, mais passéiste. Parce que quand même, on ne va pas y rester encore trois siècles. Si ? Peut-être. Alors, il y a un prix qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le prix SAD. Et alors, il a été remis cette année à Gaïd Thalès pour un livre particulier qui s'appelle « Le motel du voyeur ». Alors, c'est très simple. Pendant 35 ans, il y a une personne qui a construit un hôtel avec des miroirs sans teint, avec des caméras. Et le seul but de cette personne, c'était d'observer ses clients pendant 35 ans. Il n'a jamais rien dit. Et un jour, il est allé voir un auteur et il lui a rendu toutes les pièces à conviction, y compris des meurtres un peu troubles qui se seraient déroulés dans cet hôtel. Et donc, c'est ça, c'est le motel du voyeur. Vous en pensez quoi, vous qui adorez SAD ? Non, ce n'est pas pour moi, ça, parce que c'est du spectacle. Et donc, c'est-à-dire que c'est du cinéma, déjà. C'est du cinéma dans le cinéma, vous comprenez ? SAD est irreprésentable. Vous ne pouvez pas en tirer le moindre film. C'est trop, 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 beaucoup trop. Donc, ça échappe à l'image. La seule chose qui peut éventuellement en donner l'idée, ce sont les merveilleuses gravures qui sont en pléiade, d'ailleurs. Les merveilleuses gravures de l'époque choisies par lui. Et ça, ça évoque bien davantage que je ne sais quelle machine à regarder sans... Non, ce n'est pas assez cru. Ce n'est pas assez cru. Et puis, enfin, on va terminer avec les correspondances. Alors, vous l'avez cité tout à l'heure, vous l'avez même mis un petit coup. Il y a Camus et Maria Cazares. Mais il y a aussi Paul Claudel, les lettres à Isée. Et puis, il y a Nabokov et Vera. Alors, de ces trois correspondances, laquelle vous tenterez le plus ? C'est formidable. Nabokov est un excellent écrivain. Inutile de vous le dire. Donc, il écrit à sa femme qu'il adore. Mais attention, il a eu un jour une liaison avec une Russe torride, un peu. Elle lui dit non, 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 non. Et il cède. Et on n'a pas ses lettres à elle. On a les lettres de Nabokov. Alors, l'autre qui est un fou, c'est Claudel. Claudel, vous apprenez des choses extravagantes sur ce type. On connaît un peu son théâtre, il survit à cause de son... Mais c'est un prosécteur très remarquable. Beaucoup plus talentueux que Camus, par exemple, qui est un peu long. J'en ai marre quand quelqu'un finit toutes ses lettres par « Je t'embrasse de toutes mes forces ». C'est beaucoup trop. C'est très pesant. C'est lourd. Vous voyez ? Donc, Claudel, il est fou. Il est fou parce qu'il a une maîtresse. Quand il va en Chine, il est resté 15 ans en Chine. Il a une fille avec elle. Tout ça est caché. Il est marié. C'est un catholique tout à fait officiel. En plus, il n'est jamais là. Il est à Rio de Janeiro. Il est à Tokyo. Et ses lettres sont superbes. Dès qu'il entre dans un endroit et qu'il le décrit, par exemple, les temples d'Ancor ou d'autres choses, les paysages au Japon, c'est très, très beau. Mais il est fou. Il veut absolument convertir sa maîtresse. Faire qu'un avec elle. Quelle illusion. Et se retrouver dans l'au-delà, unis, dans la chair de Dieu. Enfin, vous, 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 c'est ça. C'est votre choix, en tout cas. C'est votre choix. Télé, voilà. Et puis, l'amour de Dieu, ce n'est pas du tout pour moi non plus. Donc là, je parle à quelqu'un que j'aime. D'accord. Et donc, en effet, ça a un sens très précis et que je lui communique. Alors, autre curiosité de ma part, un peu un paradoxe. On sait, vous tenez beaucoup à la liberté, en tout cas à votre liberté. Mais l'amour, c'est parfois une dépendance. Et moi, je voudrais citer cet extrait d'une lettre qui date du 24 juillet 1970. C'est toujours vous qui écrivez, par principe. Mon amour, par moment, ton absence déclenche des vagues d'angoisse terribles, comme je n'en ai jamais eu. Perte d'identité complète du fait de ne pas te toucher, te parler. Là, ce n'est plus la liberté. Vous êtes complètement dépendant de l'objet amoureux. Mais monsieur, l'amour, c'est du bleu, mais c'est du noir aussi. Et donc, qui ne connaît pas ces états d'angoisse, de déperdition, de perte d'identité, de néant, ne peut pas savoir ce qu'est la positivité de l'amour. Donc, sinon, c'est douxâtre. C'est du sirop. C'est rien. Ce sont des mots qui s'enchaînent. Pour savoir un peu, un peu, je crois que ça se sent beaucoup quand même dans ses lettres, savoir un peu ce qu'est l'amour, il faut avoir, enfin, le sens d'un vertige anéantissant. L'amour est fort comme la mort, vous dit la Bible qui en sait long sur la question. En tout cas, je confirme qu'il y a très peu de sirop dans votre livre, en effet. Mais enfin, des mots d'amour qui ont été des mots extrêmement vivants, extrêmement torrides, qui finissent par devenir des objets historiques. L'édition est annotée. Ce n'est pas une édition savante. L'édition est annotée. Elles sont déposées dans une bibliothèque. Elles ont été acquises. Elles ont été acquises par la Bibliothèque royale de Belgique. Ça doit faire un drôle d'effet, quand même, non ? Non, pas du tout, parce que c'était là, entreposé, etc. Ça a été acquis par l'Académie royale de Belgique, dont Dominique était membre. Élu au fauteuil, c'est ça qui est drôle aussi, l'ironie de l'histoire, au fauteuil de Marguerite Dursenard. Entre Marguerite Dursenard et elle, je n'hésite pas trois secondes. Non, ça a commencé par être une exposition, etc. Elles étaient là, très bien conservées, très bien déchiffrées. Donc, il fallait les publier, voilà. Tant qu'on peut contrôler une édition. Oui, c'est vrai. Et dernière question, qu'est-ce que le solaire d'aujourd'hui a envie de dire au solaire d'il y a 60 ans ? Et inversement, qu'est-ce que le solaire d'il y a 60 ans a envie de dire au solaire d'aujourd'hui ? Alors, je lui dis à 25 ans, tiens bon, tiens bon, tu vas y arriver un jour. Il n'y a aucun problème, la Providence te servira. Et alors, maintenant, c'est lui qui me parle. Oui. Je lui dis, chapeau, mec. Tu l'as fait, tu es arrivé. Merci infiniment, Philippe Soler, d'avoir accepté notre rendez-vous. Vous restez encore quelques instants avec nous. Le temps que je rappelle que les lettres à Dominique Rollin, 1958-1980, sont parues, évidemment, chez Gallimard. Et le temps de lancer notre semaine critique.